... Depuis Saint-Gingolfe, le GR5 progresse le long du vallon de Novel jusqu'au col de Bise, situé à 1915 m. Le long du sentier, de nombreuses traces témoignent du passage des glaciers, qui occupaient encore la vallée il y a quelques dix mille ans. Encore faut-il savoir décrypter ces traces. Et c'est Amandine Perret, doctorante en géographie, qui va nous permettre de voir, et surtout comprendre, ces témoins du passé. On vient déjà de traverser tout un champ de blocs, comme un espèce d'amas de gros cailloux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on débouche à cet endroit du chemin, on se rend compte que le champ de blocs s'arrête et qu'on retrouve une partie de terrain complètement plane. Donc là, on peut s'interroger sur la présence de champs de blocs, qui est certainement en lien avec des peaux glaciaires. Après une raide montée, le sentier gagne l'échalé de Neuteux, situé à 1700 m. Autrefois occupé par les alpagistes, la montagne de Neuteux fut abandonnée en 1975 et l'échalé voué à la ruine. Jusqu'à ce qu'en 1984, Gaston Brousse redonne vie à ce site. Alors, nous sommes au-dessus des chalets de Neuteux, qu'on aperçoit en contrebas, et juste un peu en dessous du lac de Neuteux, où on peut voir les eaux qui s'échappent du lac par les buttoirs, et qui traversent une barre rocheuse, ce qui fait que ça forme ici une petite cascade. Donc on vient de remonter le vallon de Novel, et on arrive maintenant au col de Bise, qui mène à la vallée de Bise derrière nous. Nous sommes maintenant au-dessus du lac de Neuteux, qui occupe une dépression située en amont de la barre rocheuse, observée précédemment. Cette dépression résulte de l'érosion différentielle, exercée par le glacier, creusant les roches les plus tendres, et laissant en relief les roches les plus résistantes. Le creux ainsi formé est appelé « ombilique ». La géologie n'est pas le seul attrait de cette randonnée. La faune et la flore complètent les découvertes naturalistes qui peuvent être faites tout au long du vallon. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501